Il n'y a pas besoin de veine, c'est intramusculaire, tu pousses dans le muscle et c'est juste là pour éviter les cheveux. Quand t'es fait, t'es prêt ? Non, on va voir que je fais une chemise, t'es prêt. Vas-y, on va voir. Pimousse, tu sais quoi ? Ils arrêtent pas de dire que t'as utilisé ça pendant ta sèche. Bon, ils ont raison. Non, évidemment, je rigole, faut pas qu'ils croient que j'envoie vraiment. Voilà, mais du coup, on en a marre que vous dites ça sur la FF. On a décidé de faire une vidéo prendre là-dessus pour vous parler des effets négatifs de tout ça. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions tout nus. Aujourd'hui, grosse vidéo, on est parti à BasicFit. Tranquillez les abonnés de BasicFit. Je vous explique très simple, restez là. Pendant qu'ils vous expliquent, pensez à vous abonner, c'est super important. Là, je le rappelle, je le rappelle. Abonnez-vous avant même d'avoir vu la vidéo. Franchement, ça vaut le coup. Les gars, aujourd'hui, on était dans les vestiaires de BasicFit. En gros, on devait faire croire aux gens qu'on était en train de se piquer dans les vestiaires. On était en train d'envoyer de la grosse testostérone, sa mère. Donc lui, c'était le mec balèze qui avait l'habitude de faire ça. Et moi, le petit jeune novice. Allez, comme d'habitude, des problèmes pour moi. Et du coup, je lui ai demandé conseil. Et il m'a ramené un produit devant les gens. Donc une vraie seringue. C'est un vaccin. Voilà ce qu'on a sorti devant les gens. Vas-y, rends-moi ça. Toi, toi, t'es trop content qu'il y a un petit peu ça se voit. Devant les abonnés, BasicFit. Et on a eu des réactions de malade. Moi, je faisais genre d'avoir peur. Et il y a des gens qui venaient me tenir le bras pour que je me pique. Il y en a d'autres qui faisaient un peu plus de prévention. Et de vous abonner, je le rappelle une fois de plus. C'est important pour faire avancer la chaîne, vraiment. Et il y a notre Insta aussi ici, si vous voulez en savoir un peu plus sur nous. Fitness Fusion. Tu l'as avec à qui ? Je ne passe pas de questions par rapport à la réponse. C'est quoi exactement ça ? C'est... t'inquiète, c'est comme moi. Fais-moi pas comme la dernière fois, s'il te plaît. Mais non, stresse pas. T'as pris... Tu vas trésir, plus ça va être dur. Ouais, mais il ne faut pas faire un garrot ou un truc dans le genre. Non, non, non. Ah, j'ai peur, j'aime pas les éduits. Eh, tu vas doucement, tu l'as déjà fait. Tu ne commence pas à tomber dans les pompes comme on a dans l'info, je te le dis. Eh, rien qu'à l'avoir, déjà, je suis mal. Allez, essaye. C'est où ? C'est dans les pompes ? Euh, ouais. Oh, yo, yo. Ah non, pour pas que je regarde. Eh, fais-moi pas mal. Mais non, wesh. T'es sûr que tu m'as pas tombé dans les pompes ? Non, faut que tu me tiennes le bras. T'es sûr ? Ah, faut que tu me tiennes le bras, t'es sûr. Eh, je te jure, je tremble. Eh, est-ce que tu peux me tenir le temps qu'il me... Eh, est-ce que tu peux me tenir le bras ? Ouais, non, c'est un peu de testo. Ouais, vas-y. Tu peux me tenir le bras, juste si tu tournes de l'oeil de temps en temps ? Eh, c'est ça. Vas-y, poussez. T'es sûr, ça va aller ? Poussez. Ouais. Sûr ? T'as déjà tenu le bras ? Pas dans ma main, ouais, ouais. Non, non, dans l'épaule. Tu connais un peu ? Bon, c'est bon, vas-y. Sûr ? Ouais, sûr. Ouais, il va vibrer, complètement. Vas-y, vas-y, vas-y. Il risque de tomber dans les pompes, juste. T'es sûr ? Envoi, envoi, envoi. T'es prêt ? Vas-y, vas-y. T'es sûr ? Ouais. Regarde pas. Ça va, t'as habitude, maintenant. Tu as le deuxième, c'est bon. Je vais me casser les coups. Je l'aime, toi. Tu vas pas me faire le coup du mec qui tombe dans les pompes ? Ouais, je sais quoi, tu vas me tenir, je crois. Et tu me mets de tirer dans les poils, ça ? Moi, je peux pas tenir. Bah oui. Comme d'hab. Allez, vous... Ça va aller ou... Non, vas-y, vas-y. T'es sûr que tu n'as pas tombé, genre ? Ah, je... Tu peux voir à quoi le ressemble ? Ah, là, là. Vas-y, tiens-moi, tiens-moi le bras. T'es sûr ? Tiens-moi le bras. Vas-y, vas-y, envoi. Non, je sais que tu vas me faire comme là dans l'info, attends. C'est sûr, je te connais, gros. Est-ce que tu peux venir tenir le bras le temps qu'il me met le produit ? Parce que j'ai peur, je bouge et lui, il va me... Il y a tendance à tomber dans les poils, mais... Juste que tu me tiens le bras comme ça, il me met au bon endroit, sinon il va à mal le mettre. C'est quoi ce brouc ? C'est comme ça, je vais être... Comme lui, tu le regardes, ça marche bien. Il est vent si t'en veux. Ah, non, non, non. Non, tu veux pas ? Ça va aller, t'es sûr ? Là, t'as quoi ? T'as en prise de masse ? Non, parce que moi, je fais du cardio, moi, c'est... Du cardio ? Ouais, moi, je veux... Non, lui, il veut faire des compétitions, donc forcément, il faut faire des sacrifices, quoi. Ça va aller ? Oh, 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 oh... Vous vous injectez des trucs comme ça ? Ah, moi, c'est la deuxième fois, lui, il a l'habitude. Moi, j'ai l'habitude, maintenant, donc... Vous avez craqué, mais je sais pas. Non, mais après... Non, mais moi, c'est la première fois que j'assiste à ça, franchement. Il y en a plein qui font ça, mais... Il y en a plein, c'est pas là, moi, j'en ai déjà croisé plein. Vous savez pas ce que vous foutez dans votre organisme ? Non, mais il gère bien, il m'a dit après, derrière, il faut prendre des trucs et tout. Bonne chance, il faut pas tricher, il y a pas de... Et c'est pas bon, non ? Mais c'est pas ça, mais... Il y en a pas qui le font, ils sont pas... Mais je m'en fous, ils se démerdent, mais si, putain, dans des années, tu as toqué des répercussions sur ta santé pour des muscles... Ça fait trois ans qu'il fait ça, il n'y a pas de problème de santé. Ouais, mais c'est lui, il fait ce qu'il veut, lui. Ouais, mais vu que c'est mon cousin, on a un peu... Et donc, pour une piqûre, vous êtes obligés d'être à deux pour... Bah, il va tomber, il va tomber, là, dans un peu, il m'appelle le cou, il est tombé, j'ai peur qu'il se blesse. Et puis même si je bouge, il va me râper la veine. Bon, enfin, vas-y. En fait, il a la phobie des aigles. Tu l'as vu, la veine, elle est où ? Il n'y a pas besoin de veine, c'est intramusculaire, tu pisses dans le muscle, et justement, il faut éviter... T'es prêt ? Non, on lâche le chemin, t'es prêt ? Vas-y, on va voir ! C'est une caméra, t'as jamais pu le chasse, là. C'est quoi ? Tranquille, vas-y. Non, mais c'est comme la dernière fois. Comme la dernière fois. C'est comme la dernière fois. Bisse bien. Non. Je suis contre. Allez, j'en passe un... C'est que j'ai eu mal pendant trois jours, euh, quand tu me l'as fait. T'avais compris, on m'a permis, toi, hein. Non, mais c'est... c'est quand tu te piques, ça fait mal, hein. C'est un flammé. T'as bougé, t'as bougé. Je t'avais prévu. Mais c'est pas de la merde, ça. C'est un jeu, non, ouais. Tu l'as eu, toi. C'est mieux que tu passes pas de questions, frère. Tu n'auras pas de réponse, de toute façon. Donc moi, je passe toujours par toi, si j'en veux. Ce que je sois. Et toi, c'est des pots de joie que t'as pris ? Bien sûr. Donc si je prends ça, normalement, je vais comme toi. Bien sûr. C'est ce que je t'ai dit. Bon, vas-y. Mais tiens mon bras. Pourquoi ? J'ai peur de bouger et tu passes comme la dernière fois. Ah non, non. Ah t'as un peu comme ça. Est-ce que vous pouvez me tenir le bras le temps qu'ils me mettent le produit ? C'est-à-dire ? Juste tenir pour pas que je bouge. Parce que la dernière fois que j'ai bougé... Il m'a tombé dans les pommes et j'ai fait de la merde. Juste, il met un produit parce que je veux... C'est pour prendre un peu. D'accord. Ouais, mais tu m'as tombé. Ah tu veux pas... Je montre ça, donc je veux pas être teneur pour le faire. Oh mais... C'est vraiment un truc qui... Tu vois, c'est ce qui... Juste le tenir, juste le tenir. Ouais, mais c'est ce qui pourrait bouger la muscu, tu vois. Bah ouais, mais on a des objectifs... Naturellement, on m'en revient. Naturellement, t'as réussi à avoir du ça. T'es costaud. Ça fait 45 et 30 ans. C'est 47 ans, j'ai monté à 12 ans. Là, t'as 40 ans et t'as encore comme ça. 47 ans. Vas-y, j'en ai pas besoin. J'ai une rentrée de mon frère. Pas besoin. Oh, c'était une caméra cachée. Putain, mais... Il n'y a pas marché, Louis. Et on va prouver que naturellement, on va avoir des très beaux... Je suis là. Bien sûr. Vous pouvez fumer, il n'y a pas de souci. Hein ? Vous pouvez fumer, vous l'appliquer... Non, non, c'est pour ça. Ah, ça va. Il n'y a pas de souci. Bah, t'es pas choisi de tenir le bras, parce que je sais comment il est là. Il faut que je l'effet, il tombe dans les pommes. En fait, je bouge un peu, j'ai pas envie de... tu me rates. Juste tu me... C'est stressé, là. Comment ça s'est stressé ? Je regarde quoi ? Il y en a pour 2 secondes. C'est tout petit, je peux pas lui faire mal. T'inquiète. T'es bien costaud, toi. Ouais. Il est bien costaud, lui. Il dit pas à ton collègue, lui. Bah... Tu peux te reprendre, non ? Non. T'es sûr ? Ok. Bon, t'es prêt ? Vas-y, c'est bon. Prêt ? C'est bon, c'est bon. C'était capable. Il était chaud ! Eh, lui, il était chaud ! Hein ? Comment ? Dans les ferrées, il a l'air de connaître. Comment ça, il connaît ? Il dit pas à ton collègue, regardez. Il est costaud de fou. Il était prêt à nous aider dans notre prise de masse. Donc, l'assurance, c'est difficile. C'est un faux vaccin. Je vais donc faire biceps, toi. Allez, ça passe la pub ! Il a raison. Il est où le médicament qu'on montre bien que c'est pas des vrais trucs ? On montre dans la voiture au pire, mais il est là-bas. Non, pas à la caméra. Lui, moi, je veux pas qu'il sorte. Je te dis, il est costaud, lui. C'est la première caméra. Il est pas trop connex, c'est sûr. C'est un pote à baston, c'est sûr. C'était ça. C'est un vrai vaccin, mais c'est pas une piqûre de testo. Pourquoi on travaille ? On se donne pas. On fait juste une caméra cachée. En fait, on fait genre devant les gens qu'il va me piquer. Et on veut voir comment les gens réagissent. Donc là, c'était une piqûre, mais c'était pas de la testo. On prend pas ça. On prend que du Doliprane. Genre, tu l'apprends et après t'es ouvert boosté ? Comment ça se passe ? Moi, les vidéos prank que je vais vous faire, vous allez les voir nulle part. Donc ça y est, on a commencé la première vidéo prank sur la chaîne Fitness Fusion. Exactement. On vous avait parlé de la vidéo où on allait améliorer le squat des personnes. Donc la communauté FF, elle sait de quoi on parle. Mais on a préféré faire un prank un peu plus facile à mettre en place pour notre premier prank. Histoire de se mettre à l'aise, ça serait beaucoup mieux. Et toi, t'en as pensé quoi alors ? Moi, je veux que t'arrêtes de me mettre dans des bails comme ça. C'était tellement malaisant. On a bien joué, attention. On a bien joué, on n'est pas des acteurs. Mais les mecs, ils ont foncé dedans. On m'appelle Dwayne Zitoon. Il n'y en a pas un qui n'a pas cru à notre histoire. Ils ont tous cru. Un, il a fait genre, mais je suis sûr qu'il y a cru. C'est juste qu'il n'a pas voulu s'y mêler. Ah oui, c'est vrai. Il nous l'a dit à la fin. Il ne voulait pas se mêler à ça. Ta réaction en fait, tu ne voulais pas ? Il ne voulait pas. Il ne voulait pas se mêler à ça. Tu ne voulais pas être mêler à ça. Tu as une réaction préférée ? Moi, c'est le premier. Le premier ? Il s'en bat les couilles. Il a dit, donne ton bras frère. Il a dit, bouge pas surtout. Tu connais un peu ? C'est bon, vas-y. Il va vibrer complètement. Parce que lui, il avait déjà pris des trucs pour être aussi à l'aise. Ouais, ouais. En plus, il était bien aliéné. Et j'ai bien nommé aussi la réaction du mec qui s'entraîne bien. Après, c'est sûr qu'il y a la facilité. Ils veulent tout de suite maintenant. Il y a la facilité, mais est-ce que tu es faire de toi après ? Non. Ils veulent les résultats. Au final, le plaisir là-dedans, c'est quoi ? C'est l'entraînement. La progression. C'est l'hygiène que ça t'apporte aussi. Tu vas évoluer, l'hygiène de vie. Le mental ? Le mental aussi. Le jour où tu arrives, tu t'en aperçois bien. Le produit fait beaucoup. En plus, les produits, on ne sait pas ce qu'on trouve. Après, il faut avoir un bon réseau. Il faut avoir des bons produits. Il n'y a rien que des gars là-dedans. Il faut trouver des bons produits. Lui, il était costaud. Même le petit rebe maigre, elle était cool, sa réaction. En plus, je ne suis pas quelqu'un qui cherche... Et c'est bien. Tu as bien parlé dessus là. Tu as bien dit en vidéo. Tu verras plus tard, en gros, tu vas avoir des pousses de santé. Et ça, on te donne dire aux jeunes. Les jeunes sur la planète. Tu mets un corps étranger, donc on... Voilà. Il nous a fait de la prévention. Il ne faut pas s'envoyer des trucs comme ça. Et tout, tu vois, c'était cool. Le petit rebeu, lequel ? Le petit rebeu mince, là, qui nous a tenu... Bastos. Quoi ? Ouais, je produis des trucs comme ça. Le petit rebeu mince. Je rigole, Bastos. Abonnez-vous à sa chaîne. Et... Abonnez-vous à cette chaîne aussi, si vous êtes arrivé jusque là. Activer la cloche des notifications, bien sûr. Parce qu'il y aura d'autres épisodes. Une partie 2, si ça vous plaît, à 1000 pouces bleus. On ne l'a jamais fait sur la chaîne. À 1000 pouces bleus, on vous fait une partie 2. Ouais, on va les faire facile. Non, mais tu veux faire la partie 2 ? C'est chaud. Lui, il ne veut pas. 2000 pouces bleus. Donc, s'il vous plaît, 1000 pouces bleus, parce que je ne vais jamais réussir à le chauffer, à refaire ce genre de vidéo. Mais sinon, des pranks, il va en avoir plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche. Abonnez-vous. Donc, on a fait cette vidéo. Ok, on ne donne peut-être pas le bon exemple à montrer des seringues, tout ça en vidéo. Mais maintenant, c'est devenu courant. Tous les jeunes savent qu'il y a des produits dopants qui existent et qui tournent dans les salles. Le problème, c'est que maintenant, dans la tête des jeunes, ils pensent que tout le monde utilise ça. Même moi, qui fais 74 kg. Ok, qui est des bons petits biceps. Ils pensent que je m'injette ces produits dopants pour avoir ces physiques-là. Vous pouvez avoir nos physiques sans ça. Donc, arrêtez de penser que tout le monde se dope. Et on va parler un peu des effets négatifs, parce que c'est surtout là-dessus qui est important. Il y a un mec dans la vidéo prank, il m'a fait plaisir. À un moment donné, il a dit, Oui, bien sûr, il y a des mecs qui prennent ce genre de produit et il leur arrive rien. Ils ont de la chance. Parce que les autres, ils sont morts et ils ne peuvent plus en parler les gars. Exactement. Donc, retenez bien cette phrase. Il y a toujours des gens qui s'en sortent bien. Il y a toujours des mecs qui vont faire la moto à 300 sur l'autoroute. Ça n'a rien à voir. Par contre, tout le monde qui s'en vient. Voilà, vous le racontez. Voilà, exactement. On n'aurait pas plus mieux. On, si on a fait cette vidéo, c'est justement pour avoir ce genre d'affaires. Les effets négatifs là-dessus, est-ce que tu t'en connais un peu ? J'en connais quelques-uns, bien sûr. Vas-y, on va les balancer. Tu vas avoir de la tachycardie, de l'hypertension. Le cœur qui pas vite. Voilà, tu vas respirer fort. Tes reins, ils prennent cher. Ton foie, ils ne sont pas habitués à filtrer ce genre de choses. Des insomnies. Tu ne dors plus la nuit. Des pigmentation, des boutons, agressivité. Tu veux des boutons ? Toi, tu veux serrer des meufs ? Tu veux des boutons ? Tu n'en auras pas. Agressivité. Tu te balades dans la rue un mec qui te regarde. Si tu veux être bien avec ta copine et mettre tout le temps sur les nerfs, ça va mal se passer. C'est ça. Donc ne touchez pas à ces produits. C'est interdit en France. Ce n'est pas pour rien. Après, on n'a rien contre ceux qui en prennent. On n'est pas là pour dire. Voilà. Si c'est pour des compétitions, ça me dérange absolument. Fais comme vous voulez, mais prenez le temps de réfléchir à ce genre de décision. C'est pas mal, finalement. Je vais peut-être... Une exclusion de l'AFL. Vous êtes en présence de DJO et Mousse. Force et Feufeu. Aoudoubila mineshetanarajim. Donc une vraie seringue et... C'était un vaccin. C'était un vaccin. Ouais, on précise. Si on veut bien montrer la boîte. Fais voir la boîte. C'est moi qui viens. Non, parce qu'ils vont dire Ah oui, la seringue, vous l'avez eue où ? C'est un vaccin. Ouais, ouais, ouais. On vous connaît, vous. Donc on a pris un vieux vaccin périmé. Donc... Tu revax mes couilles, je ne sais pas quoi. Là, on va montrer aussi la vieille seringue. Non, non, j'ai tout rangé, frère. Ouais, mais... Non, mais eux, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'était revax. C'est dégueulasse. Ce n'est pas de la testostérone.